bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve de nouveau pour un update lecture alors petit déjà petite note concernant mois de lecture donc le mois de mai je n'ai pas réussi mon challenge 31 jours 31 livres car je me suis remise à jour 6 encore à la fin du mois donc je suis arrivé je crois à 17 livres total c'est pas si mal je veux pas trop me prendre la tête voilà j'ai tenté j'ai pas j'ai pas réussi parce que c'était peut-être pas le bon moment je serai peut-être de le retenter en fin d'année quand il fera moins beau parce que là les beaux jours sont arrivés donc clairement on a envie de sortir on n'a pas envie de rester forcément enfermé tout le temps avec des livres j'ai pour cette vidéo trois livres à vous présenter car comme ça commence un petit peu à dater quand même j'avais peur de trop oublier ce que j'avais dépensé et j'ai comme si j'avais terminé mon mois de lecture avec celui là je voulais repartir après pour un nouvel update à partir de mes lectures de janvier de juin il ya juste un livre que j'ai commencé en audiobook au mois de mai il s'agit d'espéranza 64 donc c'est de la science fiction je n'ai pas encore terminé il me reste une ou deux heures d'écoute je crois et je pense que j'en ferai une vidéo spéciale juste pour vous présenter parce que déjà vous sachez que c'est un coup de coeur j'adore je vous en reparlerai plus en détail dans d'une prochaine vidéo mais je pense que voilà ça mérite que qu'il est une vidéo spécialement pour lui alors je vais commencer tout de suite avec ma lecture la lecture qui m'a le moins plu parmi les trois pourtant je pensais vraiment adoré parce qu'il s'agit de la preuve du paradis de docteur et ben alexander je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo je pense que c'était dans mon update avec depuis l'au-delà de bernard werber je vous mettrai d'ailleurs en i ici l'update lecture qui concerne ce titre on abordait un petit peu le thème de la vie après la mort de voilà de tout ce qu'il y avait un petit peu attrait au surnaturel autour de ça et en fait ici on nous dit voyage d'un nouveau chirurgien dans l'après vie voilà l'histoire la plus fantastique que j'ai entendu depuis 40 ans que j'étudie ce phénomène et c'est le célèbre raymond moody qui a écrit une oeuvre qui est citée à l'intérieur qui dit ça donc je c'est un spécialiste renommé de l'au-delà donc je partais vraiment pleine d'espoir on suit en fait l'histoire donc du docteur et ben alexander qui nous raconte son expérience de mort imminente tout avait bien dans sa vie donc en fait on nous raconte un petit peu sa vie donc sa vie avec sa femme ses enfants nous décrit un petit peu à chaque chapitre ce qui se passe et on a aussi des données un petit peu scientifique moi qui m'ont un peu ennuyé franchement sincèrement ça m'a pas non plus attiré plus que ça et jusqu'à peu près ses 50 ans je crois qu'il va mener l'existence tout à fait normal donc au chirurgien un docteur assez renommé voilà assez connu dans le monde jusqu'à ce qu'il lui arrive un phénomène assez bizarre il a contracté une sorte de maladie hyper rare un truc un syndrome hyper bizarre et s'écrouler sur son lit avant d'aller travailler il n'a pas envie que sa femme appelle le docteur parce qu'il s'est dit que ça s'est avéré que c'était pas du tout ça vu que ils ont dû ils ont dû le plonger dans un coma je crois ou alors lui est tombé de lui-même dans le coma je ne me rappelle plus trop et ils essayaient de savoir à tout prix quelle était la cause de ce mal et médicalement parlant ils n'ont rien trouvé ils ont tout enfin voilà ils ont mis les meilleurs chercheurs sur le cas ils n'ont rien trouvé et il nous explique un petit peu son comment c'est pas un truc qui a été fait donc c'est autobiographique déjà de une et ça n'a pas été fait sur le moment c'est à dire qu'il a écrit plusieurs temps après donc il a eu le temps de prendre du recul parce que bon évidemment il s'en est sorti mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus poignant j'ai pas ressenti d'émotion spécialement quand j'ai vu ce truc j'ai plutôt l'impression qu'on avait des faits des données scientifiques des données des données médicales un petit peu et tout le côté humain c'est un petit peu perdu je trouve enfin moi c'est ce que j'ai ressenti personnellement j'ai pas spécialement été émue par son histoire alors oui il ya des choses qu'il nous décrit donc dans son voyage dans le dollar parce qu'il nous explique que quand il est dans le coma il est allé dans des lieux en gros il a un peu quitté son corps et il est allé dans des lieux spécifiques il a rencontré des personnes spécifiques et des endroits où il se sentait bien enfin voilà un petit peu le récit classique qu'on peut avoir de personnes ayant fait des expériences de mort imminente mais voilà j'ai pas ressenti de choses vraiment poignantes ça m'a pas apporté plus que ça alors après j'ai quand même bien aimé parce qu'il ya des choses intéressantes à découvrir mais ce qui m'a un peu plus gênée c'est qu'on remontait quand même assez loin dans sa vie on avait des faits historiques fin des faits qui s'étaient produits 10 15 20 ans avant chez lui chez sa femme chez ses enfants des trucs que je voyais je voyais pas trop le rapport en fait que ça pouvait avoir avec le récit qui me faisait de son de sa de son expérience mais ce qui était intéressant c'était que lui en fait était un petit peu sceptique quand il avait en tant que médecin il avait déjà eu affaire à des patients qui avait qui lui avait dit avoir vécu des expériences de mort imminente et bon il les croyait moyennement voilà et il dit qu'en fait sa vision scientifique et voilà elle a complètement changé depuis qu'il a vécu cette expérience en gros c'est ce qu'il faut retenir mais voilà je je pense qu'il ya de meilleurs ouvrages concernant ce sujet j'essaierai de me pencher sur la question d'ailleurs je pense comme c'est cité plusieurs fois aussi me procurer l'oeuvre de du docteur moody à la fin du à la fin du ce livre on a même hypothèse neuroscientifique explorer pour expliquer mon expérience voilà donc on nous donne 9 9 petites raisons très scientifique donc ouais enfin c'était pas nécessaire voilà je pense que c'est peut-être mieux de laisser le truc genre le miracle s'est produit il s'est réveillé au bout d'une semaine de coma en fait voilà je vais passer à ma lecture suivante parce que je pense que c'est tout ce qu'il faut un petit peu retenir n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette oeuvre si vous en connaissez d'autres orc or l'oeuvre de moody je me pencherai un petit peu sur la question et comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente concernant le titre de verber je consacrerai certainement une vidéo spéciale concernant ce sujet je passe tout de suite à une seconde lecture qui est un éric emmanuel schmidt avec l'enfant de noé et j'ai beaucoup beaucoup aimé vu qu'on va suivre encore une fois comme beaucoup de livres maintenant que je commence à avoir lu des personnes durant la durant la seconde guerre mondiale donc là en l'occurrence on va suivre en plus en plus particulièrement un enfant qui s'appelle joseph et qui va faire la rencontre d'un enfin d'un prêtre ouais voilà d'un prêtre c'est un homme d'église qui aide les enfants juifs en gros il cache des enfants vous connaissez un petit peu le contexte la seconde guerre mondiale c'est par exemple de replanter le décor c'était pendant l'holocauste donc forcément il devait cacher qu'il était juif mais ce qui était intéressant c'était de voir que alors on était quand même au vu vu du petit garçon enfin c'était pas le récit n'était pas on avait pas l'impression c'est un enfant qui parlait mais on est quand même bien conscient que comment dire qu'il y avait un petit peu une sorte de recul en fait par rapport à l'histoire et j'ai trouvé ça intéressant après j'ai beaucoup aimé le lien qui s'est lié le lien qui s'est établi entre le l'homme d'église et l'enfant j'ai beaucoup beaucoup aimé car donc forcément le prêtre est de profession chrétienne et l'enfant était juif donc ils ont appris l'un de l'autre en fait concernant leur religion j'ai trouvé ça super intéressant il y avait aussi quelques petites questions des fois que joseph posait au père et des questions tellement innocentes dans la bouche d'un enfant mais qui au final ont des réponses très très simple c'était vraiment instructif alors après moi je comme si vous me suivez depuis un moment vous devez savoir que je ne crois pas en dieu enfin je crois en aucun dieu je crois en d'autres choses mais je ne crois pas en puissance divine mais j'ai quand même bien aimé je sais pas c'était je pense qu'au delà du côté chrétien c'était vraiment la relation entre le entre l'homme d'église et le joseph qui était très intéressante on était au coeur de l'action des fois on avait le ventre et l'estomac qui se nourraient parce que on se dit est-ce qu'ils vont trouver des est-ce qu'ils vont tomber sur des soldats allemands est-ce qu'ils vont se faire prendre j'ai bien aimé aussi il y a un moment où on parle d'un soldat allemand qui va croiser leur route mais en gros on nous explique qu'il va fermer un petit peu les yeux alors qu'il a très bien compris ce qui se passait j'ai bien aimé voilà franchement j'ai vachement bien aimé je ne sais plus s'il ya un voilà il ya une sorte de petite épilogue où j'ai trouvé ça génial on nous raconte ce qui est devenu l'enfant et bref j'ai vachement aimé et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce titre si vous avez apprécié et si vous me recommandez d'autres titres d'autres ouvrages de rick emmanuel schmidt pourquoi pas parce que sur la seconde guerre mondiale on est quand même pas mal déjà donc voilà je passe maintenant à la dernière lecture de cet update et c'est un livre que j'ai mis du temps à lire parce que j'ai mis vachement de temps à rentrer dedans il s'agit de la ville orpheline de victoria islop alors j'ai quand même vachement aimé malgré quelques longueurs surtout en début de roman alors il faut savoir que ce titre fait 300 350 pages donc là c'est chez l'édition des escales donc c'est le format le grand format 350 pages il faut savoir que jusqu'au 100 130 pages voire 150 pages il se passe quasiment rien c'est à dire qu'il ya tellement de personnages différents déjà que j'ai mis du temps à assimiler tous les prénoms et les situations parce que je vous explique comment c'est que qu'est ce qui va se passer en gros ici on se trouve à chypre enfin en chypre chypre en 1972 donc là je vous dis la première phrase ce sera plus simple la ville de famagouste héberge la station balnère la plus prisée de la méditerranée rayonnante et béni des dieux aux chypriotes grecques et turcs vivent en parfaite harmonie et en gros ça concerne une période historique de l'histoire à savoir la sorte de guerre civile qu'il ya eu entre les chypriotes turcs et les chypriotes grecques pour savoir si il devait il devait prendre en gros leur indépendance ou se rallier avec la grèce en fait c'est un nom spécial je n'ai pas retenu on nous en parle un petit peu au début et après c'est encore cité un petit peu c'est un nom spécifique pardon j'essaie de le relire là si je tombe dessus mais les noces je sais plus c'est un nom c'est un nom bizarre je pourrais pas trop vous dire donc on va vivre les nozis voilà ça s'appelle les nozis donc les nozis c'est la scission je crois entre je vous dise pas de bêtises je m'embrouille pas bon en fait en gros il faut dire qu'il y avait un camp qui voulait avoir son indépendance et rester chypre le chypre classique et il y avait ceux qui voulaient se rallier à la grèce donc forcément avec des chypriotes d'origine turque et des chypriotes d'origine grecque il y avait vraiment il y a eu des affrontements il y a eu des scissions parce que là il y avait certaines armées qui ont pris le pouvoir en gros les okb voilà ça s'appelle dont l'objectif demeure les nozis donc depuis la grèce donc voilà en fait c'était le but de les nozis c'est de rallier la grèce et c'était mené par george gribas rejoindre secrètement chypre donc les okb donc en gros ça nous explique cette partie de cette époque de la de l'histoire concernant chypre donc j'ai trouvé ça super intéressant et on va suivre plus spécifiquement deux familles mais j'ai mis du temps à comprendre que c'était tout ce monde c'était que deux familles parce qu'il y a tellement de personnages que je vous dis que c'est un petit peu perturbant d'un côté nous avons les georgio et de l'autre côté nous avons les oscans et en plus on a d'autres personnages qui sont les gérants de l'hôtel parce que on suit aphrodite et son mari savas qui ont une situation très confortable à chypre car ils sont propriétaires de plusieurs hôtels voilà ils dépensent sans compter et ils veulent faire de l'argent donc c'est un but comme un autre donc on parle un petit peu de ces deux personnages principaux et ensuite on va connaître leur entourage donc à savoir qu'il ya marcos qui est le bras droit du mari d'afrodite donc il fait tous les caprices des clients enfin voilà il s'arrange pour que tout fonctionne parfaitement aphrodite a géré tout ce qui était décoration de l'hôtel parce qu'en fait on nous parle d'un hôtel en particulier qui est le sunrise qui est le nouvel hôtel qu'ils vont inaugurer bientôt donc il ya marcos qui est donc le bras droit de son mari ensuite il ya les parents de marcos donc toute la famille de marcos donc marcos qui est de la famille georgio donc voilà on fait connaissance avec sa mère avec ses frères on apprend qu'un ses frères assez engagé on n'a pas de nouvelles enfin voilà sa belle soeur il ya beaucoup de monde et aussi on suit deux coiffeuses au sein de l'hôtel dont une qui est la maman justement de marcos il me semble si je ne dis pas de bêtises et l'autre ou je trouve sa pente je sais plus et l'autre est donc de la famille oscar donc à savoir qu'il ya une coiffeuse chypriote turque et une coiffeuse chypriote grecque elles s'entendent très très bien ils sont amis même elles s'adorent voilà par contre leur mari ne veulent carrément rien à voir à faire ensemble car ils sont très engagés politiquement et du coup on va suivre tout ce petit monde donc on change on parle un petit peu de plusieurs personnages en changeant le chapitre voilà au début ça m'a un peu perturbé parce que j'essayais de trouver le lien entre ces différents personnages et je vous le donne dans le mille ce qui va rapprocher en gros ce qui va précipiter un petit peu le rapprochement c'est que aphrodite va se sentir délaissée par son mari qui gère tous les hôtels etc qui pensent qu'à son business et du coup elle va se laisser plus ou moins tenté par marcos alors que de base elle ne savait pas le piffrer voilà au début on nous dit clairement il se déteste mais clairement car son mari l'a aussi engagé à compte sur marcos pour inaugurer la boîte de nuit au sein de l'hôtel du sunrise du sunrise qui s'appelle le clair de lune donc aphrodite elle est dégoûtée parce qu'elle n'a pas pu s'occuper de la déco enfin voilà les raisons étaient un petit peu je trouve les raisons un petit peu pas bêtes mais un peu pas trop valable on va dire mais c'était pas c'était pas le principal donc c'est pas très grave elle déteste le nom de la boîte donc du coup elle n'aime pas elle n'aime pas marcos parce que elle trouve que son mari passe trop de temps avec lui il a des laisses bref et il s'avère que finalement ils vont un petit peu se séduire ils vont on sait pas comment et il va se passer ensuite plein d'autres choses puisque les affrontements vont commencer à voir lieu dans leur pays et la ville va détruite c'est ça c'est pas vraiment un spoil parce que ben c'est pas en temps de guerre civile donc voilà forcément vous doutez bien qu'ils ne savent pas le monde des bisounours ce qui va amener la population à fuir essayer de rejoindre d'autres villes parce que leur ville est vraiment assiégée de partout donc c'est vraiment un carnage en fait c'est un gros carnage donc il ya certaines personnes qui ne veulent pas quitter leur maison même s'ils sont dans une sorte de misère donc après il ya une sorte de huis clos parce qu'ils sont un peu enfermés chez eux ou alors il a trouvé des endroits pour se cacher pour ne pas tomber sur l'armée ils vont devoir user de ruse pour trouver à manger etc et on essaie de deviner un petit peu ce qui va se produire mais franchement la fin de ce roman je ne m'y attendais pas du tout pas du tout j'avais un peu peur qu'on parte dans un côté trop romance avec aphrodite et marcos ce qui n'est pas du tout le cas et ça ça m'a vraiment bien plus j'ai préféré voilà le milieu presque fin du roman j'ai vraiment beaucoup aimé quand on suivait vraiment au quotidien les personnes qui essayent de survivre voilà les deux familles qui vont devoir s'entraider malgré le fait qu'elle soit pour l'une turque et pour l'autre grecque j'ai vraiment beaucoup aimé ça et en fait il va y avoir une sorte de truc dévoilé même s'il y avait des prémices qui est un petit peu lâché comme ça dans le roman je pensais pas que ça allait aussi loin et je me suis dit ah ouais quand même merde et je me suis fait avoir en fait comme comme la personne la personne qui s'est fait un petit peu berner dans l'histoire je m'attendais pas vraiment à ça et en gros ça nous montre que la guerre civile ça peut toucher n'importe quelle classe sociale n'importe quelle n'importe quelle nationalité enfin peu importe de quel côté on se place il y avait de la souffrance dans plusieurs camps bien que là il me semble que ce sont les grecs chez les grecs où il ya eu plus de pertes que chez les turcs à chypre je crois qu'on parle de cent mille plus de cent mille personnes contre quarante mille je crois enfin quelque chose comme ça c'est je ne dis pas de bêtises où il y en a plus que cent mille je sais plus en tout cas voilà je sais qu'il ya eu plus de victimes chez les grecs que chez les turcs au sein de cette guerre de chypre et voilà c'était assez poignant mais par contre voilà j'ai un petit bémol sur la fin car bon je même si j'ai bien aimé comment ça se termine parce que je ne m'y attendais pas j'étais un petit peu déçue parce que c'était un petit peu trop abrupt en fait c'était trop rapide en gros voilà on nous explique comment ça se termine et on avance très vite dans le temps 14 ans après voilà on sait qu'un tel et un tel qu'on avait suivi ben ils sont morts de ça ou ça alors j'étais là ouais ok bon c'est triste mais tant pis voilà j'étais un petit peu sceptique concernant la fin je pense que on aurait peut-être pu laisser une fin ouverte c'est à dire laisser après le conflit voilà voir comment ça se passait mais sans avoir vraiment des détails de la mort de chaque personne parce que finalement j'étais dégoûtée mais voilà dites moi en commentaire si vous l'avez lu je j'ai un gros deux ou trois autres romans de victoria alex stop dans ma pile à lire je pense le premier qu'elle avait sorti c'était l'une des oubliés alors je crois que je lis je suis pas sûre mais je sais que c'est beaucoup tourné vers la grèce la crête chypre tout ce genre de pays et moi ça me plaît vraiment beaucoup parce que j'aime bien les descriptions faites de l'ambiance des maisons de la population j'adore ça donc dites moi en commentaire lequel vous me conseillez en fait juste après celui ci qu'elle pourrait me plaire peut-être un peu plus voilà je vais m'arrêter ici pour cette update vidéo parce que je sens que j'ai déjà bien blablaté en plus maintenant vous voyez j'essaie de moins bafouiller donc il y a beaucoup moins de coupures au montage je vous dis à très bientôt je vais vous préparer une autre vidéo parce que dans deux semaines à peu près dans dix jours je me donnerai ma santé pour une semaine donc je vous ferai des vidéos en avance pour que j'ai quand même de quoi nourrir la chaîne pendant mon absence à très bientôt profitez bien de vos proches lisez quand vous le pouvez sortez s'il fait beau parce que vous aujourd'hui clairement on a 30 degrés donc voilà on cherche un peu la fraîcheur même si ça fait du bien un peu de soleil à très bientôt portez vous bien